Chaque après-midi, quand l'homme dans le lit près de la fenêtre pouvait s'asseoir, il passait le temps à décrire à son compagnon de chambre tout ce qu'il voyait dehors de la fenêtre. L'homme dans l'autre lit commença à vivre pour ces périodes d'une heure où son monde était élargi et égayé par toutes les activités et les couleurs du monde extérieur. La fenêtre donnait sur un parc avec un beau lac. Les canards et les cygnes jouaient sur l'eau tandis que les enfants faisaient naviguer leur bateau modèle réduit. Les amoureux marchaient bras dessus bras dessous au milieu des fleurs de toutes les couleurs et une belle vue sur la ville peuvent être vues dans la distance. Comme l'homme près de la fenêtre décrivait tous ces détails exquis, l'homme de l'autre côté de la chambre fermait les yeux et imaginait cette scène pittoresque. Un après-midi chaud, l'homme près de la fenêtre décrivit une parade qui passa. Bien que l'autre homme ne pouvait pas entendre l'orchestre, il pouvait le voir dans son esprit tel que le monsieur par la fenêtre le dépeignait avec des mots descriptifs. Jour, semaine et mois passaient. Un matin, l'infirmière de jour est arrivée pour apporter de l'eau pour leur bain et trouva le corps sans vie de l'homme près de la fenêtre, mort paisiblement dans son sommeil. Elle était attristée et appela les préposés pour qu'ils viennent prendre le corps. Dès qu'il semblait approprié, l'autre homme demanda s'il pouvait être déplacé à côté de la fenêtre. L'infirmière était heureuse de faire le changement, et après s'être assurée qu'il était confortable, elle le laissa seul. Lentement, péniblement, il se redressa sur un coude pour jeter son premier regard sur le monde réel extérieur. Il s'étira pour se tourner lentement vers la fenêtre en dehors du lit. Il fit face à un mur blanc. L'homme demanda à l'infirmière pourquoi son compagnon de chambre décédé avait décrit ces choses merveilleuses dehors de cette fenêtre. L'infirmière répondit que l'homme était aveugle et ne pouvait même pas voir le mur. Elle dit, peut-être qu'il a juste voulu vous encourager. Épilogue changez votre façon de penser, il y a un énorme bonheur à rendre les autres heureux, en dépit de nos propres situations. La peine partagée est la moitié de la peine, mais le bonheur lorsqu'il est partagé, est doublé. Si vous voulez vous sentir riche, il suffit de compter toutes les choses que vous avez que l'argent ne peut acheter. Aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le présent. L'origine de cette lettre est inconnue, mais veuillez la transmettre. Après 37 secondes pour lire ce texte, échangez votre façon de penser, voire aussi.